Bonjour Aude. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va avoir une nouvelle conversation en français pour pratiquer l'écoute. Ok, très bien. De quoi va-t-on parler ? On va parler de la famille. Ok, c'est parti. Alors, est-ce que tu as une grande famille ? Non, j'ai plutôt une petite famille. Il n'y a que trois personnes. Quels sont les membres de ta famille ? Il y a tout d'abord mon conjoint, Mickaël, avec qui je vis depuis dix ans, puis mon fils, Clément, qui vient juste d'avoir trois ans, et moi-même. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie ? Mon conjoint travaille dans l'automobile et il m'aide aussi à monter les vidéos que vous voyez sur YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne, c'est le moment de le faire. Ok, et Clément ? Clément, il va à la maternelle. Est-ce que dans votre famille, vous avez des animaux de compagnie ? Non, nous n'avons pas d'animaux de compagnie, mais j'adore quand même les chats. Par contre, mon fils Clément a plein de peluches. Il adore jouer avec son ours. Je crois que c'est son préféré. Il vit plein d'aventures avec nous. Comment vous passez du temps en famille ? Nous passons beaucoup de temps dehors. Nous allons dans les aires de jeux et les parcs parce que mon fils Clément adore ça. Nous allons aussi nous promener à la campagne et en ville et on adore faire du vélo, par exemple le long du canal. Vous faites autre chose ? Oui, on va aussi visiter les environs. Par exemple, en Angleterre, il y a les National Trust. Ce sont de beaux bâtiments avec des grands jardins où l'on peut se promener. Nous aimons aussi visiter d'autres régions et découvrir l'Angleterre. Ta famille à toi, tes parents, ils habitent où ? Mes parents, mes beaux-parents, mes oncles, mes tantes et mes cousins, tout le monde habite en France. Ils habitent tous dans la même région ? Non, mes parents habitent juste à côté d'Orléans et mes beaux-parents habitent dans le sud de la France. C'est comment Orléans ? Orléans, c'est une ville de taille moyenne avec environ 120 000 habitants. C'est situé à environ une heure de Paris et c'est une ville très agréable. Il y a la cathédrale à visiter. On peut se promener au bord de la Loire. C'est une ville assez touristique. Et tes beaux-parents, donc, plutôt dans le sud ? Oui, voilà, dans le sud de la France, dans un petit village qui s'appelle Lacône, qui se situe en moyenne montagne. Il y a aussi beaucoup de choses à faire, comme aller au lac, faire de la randonnée. Et l'hiver, il y a souvent de la neige, alors on peut faire du ski de fond. Quand tu vois ta famille, vous faites quoi ensemble ? En général, nous avons de longs repas pendant lesquels on peut discuter de tout et de rien. Et dans ma famille, on aime beaucoup jouer aux jeux de société. Tu es la seule à habiter à l'étranger ? Non. Ma sœur habite en Irlande, à côté de Dublin. Et mon beau-frère habite en Hongrie, à Budapest. Comment tu restes en contact avec ta famille ? J'utilise des applications comme Messenger ou Skype pour appeler ma famille. On essaye de se donner des nouvelles toutes les semaines et on fait des appels vidéo pour pouvoir se voir. Et tes grands-parents, tu les vois encore ? Il y a mes grands-mères qui ont maintenant plus de 90 ans chacune et je les vois aussi souvent que possible. Elles sont assez en forme. Tu peux nous parler un peu de ta sœur ? Oui, bien sûr. Ma sœur s'appelle Pauline. Elle est plus jeune que moi. Elle a deux ans de moins que moi et on s'entend plutôt bien. Vous vous ressemblez physiquement ? Oui, on se ressemble. Nous sommes toutes les deux de taille moyenne, enfin un peu petite. Nous avons toutes les deux les yeux bleus et elle a plutôt les cheveux un peu plus clairs que moi, même si nous avons les cheveux bruns, enfin presque. Vous vous voyez souvent ? Quand on habitait en France, on se voyait environ tous les deux, trois mois. Mais maintenant que l'on vit à l'étranger, on se voit un petit peu moins souvent. Et en plus avec le confinement, c'est un peu plus compliqué. Plus jeune, vous faisiez quoi ensemble ? On faisait pas mal de choses ensemble. On allait faire du shopping, par exemple. Nous faisions aussi les cours de danse classique ensemble. Et il y a quelques années, nous avons eu la chance de partir aux États-Unis pendant trois semaines pour visiter ce magnifique pays d'Est en Ouest. Est-ce que vous avez la même personnalité ? Non, pas vraiment. Ma sœur est très scientifique, alors que moi je suis plutôt littéraire. Elle est aussi du soir, alors que moi je suis du matin. Et elle est très créative. Elle fabrique plein de choses avec ses mains, par exemple de la décoration. Elle fait aussi du dessin. Elle adore fabriquer des petits objets. Ok. Et quoi d'autre ? Elle fait aussi de la couture. Elle m'a offert plusieurs vêtements différents qu'elle a cousus elle-même avec du tissu. Est-ce que tu penses que la France, c'est un bon endroit pour fonder une famille ? Oui, je pense que la France est un pays agréable pour fonder une famille. Tout d'abord, il y a un très bon système de santé et les enfants bénéficient d'un système éducatif très intéressant de trois ans à la maternelle jusqu'à l'université. La plupart de l'éducation en France est gratuite. Est-ce que la famille, c'est important pour les Français ? Oui, je pense que c'est assez important. Nous nous retrouvons pour partager des moments ensemble et nous avons aussi de très grands repas pour les baptêmes ou les mariages, par exemple. Et la famille, c'est important pour toi, personnellement ? Oui, c'est très important pour moi. Quand je n'ai pas trop le moral, à cause du travail par exemple, je trouve ça essentiel d'avoir ma famille qui est là pour moi et qui me soutient. Merci pour cette discussion sur la famille. Dans la prochaine série, on parle de quoi ? On va parler de la ville, des transports, du tourisme et je vais même essayer de vous faire visiter ma ville. Ok, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup et à bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...